Qu'est-ce que l'on arrive au ministère des Sports ? Quand on arrive au ministère des Sports, quand on est un élu local ou national, on pense que le rôle du politique c'est finalement d'être le supporter des sportifs, d'être le président ou la présidente d'un fan club. En fait, il n'en est rien. Le rôle des pouvoirs publics est multiple. Le premier rôle, c'est évidemment de gérer une administration des sports avec un service, des services déconcentrés, avec des fonctionnaires, peu nombreux, mais quand même plusieurs milliers. Donc, il y a une administration des sports. C'est aussi d'avoir un rôle d'animation de la politique sportive, de coordination, puisque le sport doit irriguer des politiques nombreuses et qui ne lui sont pas a priori dédiées. Comment permettre aux personnes handicapées d'accéder au sport ? Comment faire en sorte que les femmes et les hommes, de façon paritaire, accèdent au sport ? Qu'est-ce que c'est que le sport santé ? Qu'est-ce que c'est que le sport dans l'éducation ? Et la ministre des Sports, que j'ai été pendant quatre ans, s'est attelée à animer ces politiques, à les faire infuser à l'intérieur de l'administration locale, déconcentrée et évidemment nationale. Et puis, c'est une politique d'investissement, une politique d'investissement que l'État, avec ses maigres ressources, ne veut pas mener seule. Donc, c'est de trouver des financements croisés, d'animer tout cela. Donc, une politique sportive, c'est une politique complexe, où il est difficile de contraindre, mais il doit être impératif de convaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada